Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! On vient d'arriver, il est 5h, 5h30. On a fait une belle journée de vélo. Une super belle journée de vélo. Ben, je vais vous raconter une histoire. Techniquement, on allait faire du paddleboard sur les îles de Boucherville. Oui. C'est ça le plan. C'est le plan. Plan initial depuis le début de la semaine. Ben là, je me suis dit, juste du paddleboard, c'est pas beaucoup. Ah non, c'est jamais assez, juste une. Fait qu'on va emmener les vélos de route. Fait qu'on va aller faire du vélo, après ça, du paddleboard. Une activité de vélo. Pas une journée de vélo. Non, une petite heure et demie. Une petite heure et demie de vélo. On en a fait pendant 4h10. Comme des comédies. Fait qu'on n'a pas fait de paddleboard. Ça va être un autre point. Oui, mais là, cette activité-là, on n'est pas perdue. On peut le faire. Non, 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 on peut la. Oui, oui, elle est disponible. Regardez notre nouveau setup. Ah, t'es plus haut. Hey, c'est-tu cool, ça? Oui, il est. Notre nouveau tapis 2023. Ça prend un tapis pour dire que t'es un campeur. T'as raison. T'es habitué. On a un tapis. Hey, plan et chanceux, on a le site 375 qui nous a été suggéré. Chaumement recommandé. Quand j'ai dit qu'on voulait des arbres, puis d'autres arbres, puis d'autres arbres, on a eu des arbres. Bien, c'est parce qu'on a peur, parce qu'on ne fait pas souvent des campings privés, puis souvent, il y a les trucs cordés. Les trucs cordés, bien, l'espace VR. Bien, les gens, là, qui sont tous cordés, là. Non, mais c'est vrai que parfois, les sites sont très forts. Puis, des fois, il n'y a pas d'arbre, tu sais. Mais on va aller voir un homme à bout de la rue. Oui, il n'y a pas de sou. On va aller essayer les nuits. Oui, là, ça va être le temps de prendre une bluche, parce que j'ai... Attendez, j'ai eu quelques problèmes techniques. Tu peux toujours l'air d'un mécanicien dans ce temps-là, mais c'est pas mal. C'est juste la poudre aux yeux. Oui, je sais. Je prends de l'huile, m'engarroge dessus, puis je vais voir Émilie, puis je fais comme... Tout est réparé. Tout est bon. Ta ligne à frein. Je l'ai réparée. Fait que là, elle le fait, puis finalement, j'ai brisé le frein. Ah, mais sans joke, le vélo, c'était super cool. Ouais, on a fait le vélo sur la rive sud de Montréal. Ensuite de ça, on a fait le pont Champlain, le nouveau pont Champlain. En fait, tu voudrais dire quel pont on n'a pas fait. On n'a pas fait le pont Victoria, je pense que c'est le seul. Fait qu'on a fait ça. Après, on a fait le canal La Chienne, Griffintown. On a fait Habitat 67. Mais c'était la première fois qu'on faisait le nouveau pont, genre Carthouille. C'était ça, aujourd'hui, la grande nouveauté. C'est pour ça que ça a été plus long. Fait qu'on vous montre des images, puis nous, on va aller prendre notre douche, puis aller s'indiquer un peu. Il y a un sprinter qu'on veut analyser là-bas. Mais il y a un vol, il est tout vert. Ça, c'est cool, on peut le voir en basque. Alors, ben, on continue à nous suivre. J'ai soif. Ah, je vois ça. C'est parti, mes amis. Notre premier ride de vélo de route de l'année 2023. Et celle-là, ça fait longtemps que je voulais la faire parce que ça fait un bout qu'on a hâte d'aller rouler sur le nouveau pont Champlain pour apprécier la vue sur les environs. Alors, aujourd'hui, c'est ça qu'on fait. On s'est stationnés dans le vieux Longueuil, proche de la Marina, et on a pédalé sur la piste cyclable qui longe le fleuve Saint-Laurent. En fait, on a longé la voie maritime du Saint-Laurent où tous les bateaux passent pour remonter le courant. Et c'est fait, on est sur le tout dernier pont Samuel de Champlain, ouvert partiellement à la circulation le 24 juin 2019. Un pont qui aura coûté plus de 4 milliards de dollars pour relier Brossard à Montréal sur 3,4 kilomètres. Et pour nous, le chemin se poursuit sur le canal Lachine de Saint-Henri à Gryffentown. Et ce qui est, selon moi, un des plus beaux secteurs de toute l'île de Montréal à parcourir en vélo. Sérieusement, c'est vraiment un chef-d'oeuvre. On longe le canal, il y a plein de monde, l'ambiance est vraiment cool et il y a les vieux entrepôts rénovés et reconvertis, vestiges de l'époque où le canal Lachine grouillait de vie avec les bateaux remplis de marchandises. Ouais, c'est vraiment quelque chose de spécial. Et si vous aimez faire du vélo, c'est définitivement un parcours à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Le marché! On est rendu au marché Atwater, l'endroit parfait pour faire une petite pause de vélo, pour marcher un peu et manger une bouchée si vous voulez. On est le printemps, c'est le temps des fleurs et c'est un super bel endroit pour venir en acheter. Mais nous, bon, on n'est pas ici pour ça, puis on est en vélo, alors on repart et on finit par s'arrêter sur le bord du canal pour pique-niquer. On continue notre route sur la piste cyclable du canal à Chine qui s'étend sur 14 km entre le Vieux-Port et le lac Saint-Louis. La piste a été inaugurée en 1977. C'est l'une des plus anciennes pistes cyclables de la région de Montréal et elle est classée parmi les plus beaux circuits urbains au monde. Rien de moins. Et croyez-moi, c'est un titre qu'elle mérite amplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, bien là, on était pas mal rendu dans le cœur du Vieux-Port, mais au lieu de le traverser, comme on a fait l'année dernière, on a décidé de se diriger vers la cité du Havre et Habitat 67. Cet ensemble de logements si particuliers qu'on voit quand on est au centre-ville ou au Vieux-Port. C'est des cubes, des cubes répartis sur 12 étages. Ouais, 158 appartements bénéficiant d'au moins une terrasse privée. C'est disons, disons bien spécial. Et la vue, elle, sur le centre-ville de Montréal, elle est complètement débile. Wow! Et on continue de rouler. On traverse le pont de la Concorde, on voit le casino de Montréal et on arrive sur l'île Sainte-Hélène au parc Jean-Drapeau. Sous-titrage ST' 501 Et pour nous, c'est presque la fin de cette magnifique balade à vélo. On traverse à nouveau le fleuve Saint-Laurent, cette fois-ci sur le pont Jacques-Cartier, et on retourne dans notre véhicule et on s'en va camper. Bye-bye! Sous-titrage ST' 501